... Comme tous les jours, voyage au cœur des archives, avec justement, et on les salue, le service des archives d'Europe 1, mené par Sylvaine Denis. Le 3 mai 1979, Margaret Thatcher remportait les élections législatives au Royaume-Uni face aux travaillistes très très longtemps au pouvoir. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Elle prend ses fonctions deux jours plus tard et va marquer ensuite pendant une dizaine d'années l'économie britannique. Oui, Margaret Thatcher à 53 ans devient la première femme Premier ministre d'un pays européen. Dans les heures qui suivent les résultats, elle ne fait aucun commentaire, elle répond uniquement par des sourires, puis elle prend officiellement ses fonctions. Elle porte ce matin une robe d'un bleu lumineux, à côté d'elle son mari qui la suit comme son ombre, lui aussi tout content, et ses deux grands-enfants, des jumeaux, un garçon boutonneux et une charmante jeune fille. Tout ce petit monde se retient pour ne pas triompher. Ce succès s'explique à l'époque par la campagne électorale qu'elle a menée. Une campagne à l'américaine et une campagne assez brève, raconte Jean-Pierre Joulin, sur place pour Europe 1. Car plus les jours passaient, plus son avance dans les sondages diminuait, plus elle paraissait s'essouffler, et plus son adversaire, M. Callaghan, semblait remonter et se rapprocher d'elle. Les conservateurs ont surtout bénéficié de l'effondrement relatif des petits partis, notamment des libéraux. On dit aussi que Margaret Thatcher a pris des cours de diction et de maintien, et que sa grande force est qu'elle donne l'impression de croire en ce qu'elle dit lorsqu'elle prononce des discours. Et sur le fond, son programme est très orienté contre les grévistes. Oui, en 1979, le Royaume-Uni est frappé par une crise économique et politique. Des grèves se succèdent dans les usines, l'inflation et le chômage explosent. Et pendant sa campagne, Margaret Thatcher avait expliqué qu'elle voulait mettre fin à la pagaille sociale. Détail alors le journaliste d'Europe 1, Olivier de Rincsant. La fin de la politique des salaires, le retour à la libre négociation, la limitation des piquets de grève, le vote des grèves à bulletin secret, l'interdiction du monopole syndical d'embauche, et enfin la suppression des prestations sociales pour les familles des grévistes. Un mois et demi après son élection, en juin 1979, Margaret Thatcher est à Paris, reçue par le président Valéry Giscard d'Estaing. Margaret Thatcher sera premier ministre pendant 11 ans, menant des réformes qui augmentent la productivité du pays, renforçant aussi les inégalités sociales. Thatcher se montre inflexible quant aux critiques et s'avère être un redoutable adversaire qui ne cédera jamais au syndicat. Merci Lord Autriche avec le service des archives d'Europe 1.